Bonjour, la conférence que vous allez voir a été enregistrée lors du Festival des Palourdes qui se tenait du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à l'Escampette en Loire-Atlantique. En vous abonnant à la chaîne, vous pouvez retrouver les 5 autres conférences qui ont été enregistrées durant le festival ainsi qu'un long reportage sur le hameau léger du Placis qui sera prochainement disponible. Nous nous excusons pour la qualité audio de l'enregistrement qui n'est pas optimale ainsi que pour les mini-coupures lors de la captation. Si vous voulez soutenir l'association Hameau Léger, vous pouvez adhérer, nous faire un don ou donner de votre temps en tant que bénévole. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et un grand merci à Philippe pour son aide et sans qui il n'y aurait pas eu ces vidéos. Bon visionnage ! Bonjour à tous, merci de votre présence. On va commencer cette table ronde sur le thème de comment favoriser l'intégration locale d'un projet d'habitat alternatif. On a différents intervenants aujourd'hui qui sont présents et on vous en remercie beaucoup pour certains qui viennent de plus loin. On a Thierry Laure qui est élu de Plessé. Plessé c'est une commune sur laquelle un hameau léger se lance. Donc là récemment le collectif a été sélectionné. On a Thibaut et Pauline qui sont habitants du hameau léger du Placis dans les Côtes d'Armor. Et on a Jérôme Sué qui est habitant aussi de projet collectif d'habitat léger et aussi élu à la commune de Marval en Vienne dans la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà donc je vais reprendre déjà rapidement des éléments de définition. Donc on parle d'habitat alternatif, on parle d'habitat léger, d'habitat réversible. Au sein de la situation on aime le nommer comme ça. Donc ça peut être l'habitat alternatif en tant que bâti seul, un projet seul, mais aussi l'habitat participatif. Donc là on parle davantage de projets collectifs sur lesquels on peut se lancer. Et l'intégration locale, ça peut être sur différents aspects, que ce soit d'un point de vue architectural, environnemental, relationnel, réglementaire. Donc voilà, il y a différents spectres sur lesquels on peut se positionner en termes d'intégration locale. On va essayer d'échanger sur tous ces sujets. Et donc pour commencer, je vais vous inviter chacun, donc chaque groupe d'intervenants, à présenter votre situation, votre projet. Et ensuite on reviendra un peu en détail sur des spécificités. Donc moi c'est Jérôme Sué, j'habite à Marval, c'est une petite commune dans le parc naturel régional de Périgord-les-Mousins, donc ça s'appelle le Périgord-Vert. Oui, excusez-moi. Et voilà, en fait on a installé un milieu collectif depuis 13 ans, et on se présentait rapidement, depuis deux ans on a pris la mairie, à plusieurs. Et donc du coup on a en plein, justement, légalisé les habitats qu'on a fait en mode pirate depuis 13 ans. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai à partager, que ce soit au niveau légalisation, et comment faire aussi pour s'intégrer justement dans un milieu local, et permettre qu'on ne passe pas pour des élus d'herlues, parce qu'on vit en autre ou en autre habitat éphémère, ou atypique, etc. Voilà. Excusez-moi, il y a combien d'habitants ? 500. Ah non, sur la commune ? Ah non, sur la commune. Sur la commune. Ah oui, 500. Ah oui, effectivement, ça marche vraiment. Oui, c'est vrai. Du coup, Thibault, enchanté, je suis membre du Hameau Léger du Placide, du coup dans les Côtes d'Armor, pour présenter un peu ce projet, on est huit foyers à terme, donc il y a trois foyers en inclusion, et on est actuellement cinq foyers à monter le projet. C'est un terrain de 4600 et quelques mètres carrés, qui est constructible, donc la mairie est venue vers nous, en fait, pour chercher une alternative à un projet de lotissement, et on a obtenu un permis d'aménager, là, qu'on avait déposé, pour des résidences démontables. Donc ça, les résidences démontables seront nos habitats individuels, enfin les habitats des foyers. Et on va aussi partager des espaces communs. Donc on va mettre en place, voilà, bianderie, chambre d'amis, un espace cuisine, des douches. Voilà, on va mutualiser pas mal de choses, et ce permis de construire, on devrait le tenir dans le mois qui vient. On a également un projet, enfin, qui a abouti maintenant, on a repris le café-concert, l'unique commerce de la commune, qui s'appelle L'Éprouvette, et on l'a repris sous forme de coopérative, et on a également monté une association pour les activités non commerciales du lieu. Voilà, la première installation, c'était il y a un an, donc c'est un projet qui s'est monté assez vite, on a travaillé depuis deux ans sur ce projet, et on a, voilà, on a eu différentes phases, et là on est dans une phase notamment de chantier, on va faire nos chantiers d'espace communs, là, en septembre. Il y a déjà trois foyers installés sur le terrain. Voilà. Alors, bonjour, moi c'est Thierry, je suis adjoint à l'urbanisme à la mairie de Plesset. Donc nous aussi, on a pris le pouvoir aux dernières élections municipales. Ouais ! Yes ! Et nous, c'était pas pour régulariser des yurtes, qu'on l'a fait, c'était pour changer un peu le mode de gouvernance et la démocratie, on voulait faire un truc horizontal, parce qu'on aime bien la sieste aussi, mais aussi pour que tout le monde puisse faire un peu de politique, et redonner du sens à ce mot-là. Et dans ce cadre-là, on n'a pas de commission municipale, on n'a que des comités, donc c'est-à-dire que les habitants, ils peuvent venir bosser avec les élus, et tous les habitants sont invités à venir bosser sur tous les sujets. Les habitants qui font ce pas-là, ça s'appelle des VIP, c'est les volontaires investis à Plesset. T'as ton badge VIP quand tu te balades, c'est bien. Mais ça veut dire, quand on bosse comme ça en transversalité avec des habitants, c'est-à-dire qu'on est forcé de monter en compétence sur les domaines, nous les élus. On peut pas juste se la péter en disant, c'est bon je suis élu, je sais. Non, non, parce que tu grandis avec des habitants qui viennent travailler avec toi. Et en ce qui me concerne, on a bossé sur la résilience des territoires, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est un mot qui est à la mode, et décliné au niveau de l'urbanisme, et bien ça nous a donné, ça nous a fait prendre conscience que l'habitat conventionnel, c'est juste un peu foufou, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas, donc tous les chiffres que je vais vous donner, c'est des chiffres qui sont vrais, et ça peut sembler complètement fou, mais aujourd'hui quand il y a un français qui arrive sur le territoire français, le solde net de français, et bien il y a deux logements qui sont construits. Et ça c'est juste incroyable, mais c'est vrai. Et ces logements construits, c'est des logements qui sont construits souvent à base de ciment, et le ciment on dit que c'est le troisième pays émetteur de CO2 de la planète, en volume. Donc là, quand t'es habitant, élu, et que tu t'appropries ce genre de notion-là, tu te dis mais comment est-ce qu'on va habiter demain, c'est quoi, qu'est-ce qui est bien, et tout. Et c'est là que t'arrives avec les notions d'habitat léger, avec les notions d'habitat participatif, de mutualisation des espaces, d'optimisation de l'usage. Et c'est pour ça que nous, on est rentrés dans l'histoire de l'habitat léger participatif. C'est politiquement qu'on est entrés dedans, par une démarche presque intellectuelle. Et donc, on a mis un terrain communal à disposition d'un projet de Amolégé, on est accompagné par l'association Amolégé, c'est un terrain qui est classé constructible, et il y aura 12 foyers sur 7000 m². Et bien voilà, on a sélectionné le collectif il n'y a pas longtemps du tout, et là on est en train de recruter un architecte urbaniste qui va faire l'intégration paysagère du projet. Voilà, et Amolégé accompagne le collectif pendant un an. Et justement, en termes d'intégration locale, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place, des blocages que vous avez expérimentés sur ce projet ? Tu veux que je fasse la pub de Amolégé, là ? Alors du coup, on a travaillé avec Amolégé, parce qu'on ne connaissait pas le sujet. Et donc, je vous ai expliqué, nous on est rentrés par le côté intellectuel de la démarche, et pour nous c'était une évidence que c'était vertueux, et on n'avait pas pris conscience que quand tu as un projet d'habitat alternatif, on te pose des questions qu'on ne pose pas à quelqu'un qui vient construire une maison en ciment à côté de chez toi. Du coup, voilà, Amolégé, ils nous ont permis de lever plein de freins, parce qu'ils avaient conscience de ça, nous on l'a découvert en faisant des ateliers citoyens. Ah oui, aussi, il y a ça. Nous, à Plessé, on fait plein d'ateliers citoyens, donc c'était normal qu'on aille toquer à la porte des gens et qu'on les invite à participer à la co-construction d'un projet. Donc ça, c'était facile. Mais c'est après, pendant les ateliers, qu'on s'est rendu compte que, effectivement, les gens se posaient des questions. Plessé, c'est pas loin, c'est pas loin, il y a Notre-Dame-des-Landes, et nous, il y a une grosse histoire par rapport aux anti-aéroports et aux pour-aéroports. Nous, on était plutôt anti. Et du coup, il y a un contexte local lourd, déjà. Et donc, franchement, on a pris conscience, en faisant tout ça, ces ateliers-là. Et à Mollégé, c'est des champions du monde. Je fais vraiment d'ateliers. En fait, les freins, ils ont été très, très vite levés. Et on va revenir après, mais il y a quelques points hyper précis qu'il faut travailler pour l'intégration du projet. Merci, Thierry. Jérôme, en termes de retour d'expérience sur la situation à Marval, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je parle quand même de l'historique. L'historique, c'est que c'est un groupe de copains. Enfin, moi, j'ai relié... Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Mais, en fait, le terrain a été acheté par un groupe d'amis qui sont connus à Tours à l'époque, qui avaient fait carrière sociale ou éducateurs. Ils se sont dit, bah, tiens, je compie vraiment les choses qu'on pense. Donc, du coup, ils ont acheté un terrain il y a 13 ans, en SCI, un terrain de 5 hectares avec 5000 mètres carrés constructibles. Et un terrain de forêt, et voilà, quoi. Et donc, du coup, là, ils ont commencé il y a 12 ans. Les premiers... une famille qui est arrivée, qui ont construit une yourte. Bah, ils sont allés voir normal la mairie pour demander ce que ça vous dérange. Là, ils sont allés voir les voisins. Les voisins s'étaient trop contents d'avoir des jeunes arrivés. En fait, il faut vraiment aller voir... Enfin, moi, ce que je conseille, c'est d'abord aller voir les voisins. Et puis, petit à petit, bah, en fait, on... Alors, aujourd'hui, on est 11. 11 adultes, 3 enfants. Et après, la SCI est aussi plus grande, parce qu'il y a des gens qui ont acheté aussi des maisons à côté. Parce que nous, notre vision, c'est un peu aussi un modèle de transition pour peut-être acquérir... Ouais, c'est créer du logement pour des personnes qui n'ont pas spécialement les moyens et à faible coût. Et en fait, ça peut être un moyen de transition aussi pour acheter de l'habitat plus dur ou... ou... Enfin, peut-être moins en collectif. Enfin, voilà. Pour nous, c'est quelque chose de transition. Et donc, entre-temps, on a construit encore 3 yourtes, en plus. Une cabane dans les arbres. Un lieu collectif. Et tout ça de manière complètement illégale. Parce qu'on n'a pas construit sur le terrain collectif. On n'a pas construit sur le terrain constructible. Voilà. Donc, et après, pour dire comment nous, on a fait... C'est en fait, c'est pour répondre aussi à vous, parce qu'en fait, on ne s'est pas mis à élu à la mairie pour valoriser les yourtes. C'était aussi un côté d'éducation populaire et comme vous, politique. Donc, en fait, ça fait partie des deux. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on était plutôt à bien accueillis de se présenter et donc d'être élu. Et de dire que... Comment on a fait ? On a été au comité des fêtes. On a été à la chorale pendant trois ans. Mon camarade, il a été président de la chorale l'année d'après, parce que la présidente avait 70 ans et que du coup, elle a fait... Ah, les petits jeunes ! Même les petits jeunes, même s'ils avaient 40 piges, ça reste des petits jeunes. Et voilà, c'est petit à petit qu'on a réussi à faire comme ça. Après, on a fait venir des gens sur notre terrain. Donc, on faisait... Genre, on a bien les trucs... On n'est pas du tout catholiques. Enfin, je parle pas de la religion. On a bien fait l'agneau pascal, parce qu'on a des agneaux. Alors, du coup, on fait des méchouilles. On habite tous les gens. On a là. On fait des barres pirates. On a monté une association qui s'appelle l'Association des Brasseurs Indépendants. Donc, du coup, de manière associative, on peut produire tant de billes de pierres par an. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fait un truc qui rentrait un petit peu il y a 5-6 ans. On a fait une association qui s'appelait Et pourquoi pas ? Pour accueillir les familles syriennes à Marval. Donc, on était aussi à la salle des fêtes. On a fait... Voilà, du coup... des réunions autour de ça. Et donc, petit à petit, en fait, je pense qu'il faut pas non plus... Je pense qu'il faut garder le côté politique et faire comme si on était... On est gens comme tout le monde. On travaille. Enfin, on paie nos impôts. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Nos taxes poubelles. Et pour la petite histoire aussi, c'est qu'il y a 6 ans, je crois qu'il y avait un début de PNU. Donc, nous, on avait fait le dossier pour passer au PNU. Et la mairie de l'époque a abandonné le PNU. Donc là, on est en plein PNU depuis 2 ans. Ça, peut-être que je pense que je l'en parlerai après parce que c'est plutôt la thématique d'acte. PNU, plan de local, d'urbanisme. Et là, on passe intercommunal. Donc, ça devient d'autant plus compliqué. Voilà. Ça, je peux en parler après. Parce que je crois que c'est pas le... Nous, sur les origines du projet, c'était un petit peu particulier parce que, en fait, les élus de la commune où on s'est installés à Saint-André-des-Eaux avaient rencontré l'association Amolégé lors d'un événement organisé par Brudette, qui est un réseau d'élus bretons de communes rurales. Et en fait, lorsque l'association Amolégé a communiqué pour dire qu'elle cherchait des terrains sur une commune pour s'installer pour installer un lieu de démonstration de l'habitat léger et d'éversible et un terrain pour installer un projet de Amolégé, ces élus de Saint-André, certains élus engagés de Saint-André-des-Eaux nous ont contactés en disant qu'ils avaient des terrains à nous proposer et notamment pour le terrain qui est devenu celui, qui est le terrain sur lequel on s'est installés, le terrain du Placis. Il y avait un projet de lotissement sur un terrain d'un peu moins de 5 000 m2, très arboré et en fait, il y a certains élus engagés qui ont cherché à trouver une alternative à ça et c'est pour ça qu'ils nous ont contactés. Voilà pour les origines du projet et dans les origines, peut-être quelque chose de particulier sur l'intégration locale qui a pour moi marqué un peu l'histoire de notre arrivée, c'est que quand on a visité la commune, les élus nous ont présenté le dernier commerce du village dont on parlait de Sibault en nous disant qu'il était à reprendre chose intéressante peut-être, c'est que nous, on est arrivés pour un projet d'habitat, on a été enthousiastes, on a été un certain nombre dans le collectif à être enthousiastes pour reprendre le commerce et lorsque le maire a voulu présenter au conseil municipal ce projet global, il a un peu, comment dire, il a présenté l'histoire en disant que on avait trouvé des personnes pour reprendre le commerce et qu'en échange, on nous donnerait ce terrain pour se loger. Voilà, pour les origines du projet, je ne sais pas si tu as envie de nous... un peu sur notre arrivée, comment ça s'est passé. Il y avait quand même une visée écologique dans la motivation de la commune, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous chercher pour conserver le terrain parce que le projet de lotissement, ça aurait été de bétonner tout le terrain, le terrain c'est un ancien chemin de brouettes donc il y a deux grandes haies de chênes qui auraient disparu si notre projet n'était pas arrivé sur ce terrain et le conseil municipal, comme disait Pauline, n'était pas, comment dire, tous du même bord politique ou ne représentait pas les mêmes publics de la commune. Notre commune est assez divisée. On a eu un article du Monde qui s'appelait Saint-André entre deux eaux. Notre commune s'appelle Saint-André-des-Eaux. Et du coup, ça montre un petit peu les divisions qu'il pouvait y avoir dans la commune entre des gens plus traditionnels ancrés dans le territoire et des gens arrivés récemment sur le territoire, notamment pour une offre culturelle variée. Il y avait notamment deux festivals dans la commune, maintenant un, qui se fait les papillonnades et les arsonnais, donc des festivals qui peuvent amener vraiment beaucoup de monde pour une petite commune parce qu'on est sur une commune de moins de 400 habitants. Dans les origines du projet, oui, ça a été hyper important. Nous, on est entrés vraiment par la voie communale. Il y a eu une histoire assez importante qu'on détaillera derrière qui est en fait au premier conseil municipal, il y a un correspondant de presse qui est venu du coup et qui a fait un article un petit peu à notre insu. Du coup, c'est aussi l'importance de pouvoir communiquer en amont et d'avoir des éléments de presse prêts pour communiquer bien sur le projet. Il a sorti cet article avec beaucoup d'approximations qui a causé, comment dire, une résistance citoyenne plutôt de la tranche, comment dire, ancrée dans le territoire depuis longtemps des gens plus dans le conventionnel. On parlera un petit peu plus de ça, mais globalement, il y a eu une pétition contre notre projet et du coup, qui nous présentait comme une association nationalement connue pour être contre l'agriculture, qui n'était pas spécialement notre objet. Il y a des gens qui sont venus faire du porte-à-porte pour dire qu'on était contre tout, contre les chasseurs, contre les agriculteurs, etc. Et on pourra vous dire plus en détail comment réagir à tout ça. Je pense qu'on peut aller plus en détail. Thierry, il y avait des choses que tu mentionnais tout à l'heure aussi. Je vous invite à creuser un petit peu les éléments de solution, des pistes de travail sur lesquelles vous vous êtes penchés et qui ont réussi, idéalement. Oui, et du coup, il y a un peu trois volets d'intégration qu'il faut prendre en compte quand on porte un projet un peu alternatif. Mais ça, c'est typiquement humain parce qu'on regarde tout ce que fait notre voisin et si on a l'impression qu'il y a des passe-droits ou quoi, on est jaloux. Mais s'il y a une plus grande voiture, on veut la plus grande voiture. C'est un peu humain. Mais il faut tenir compte de ça quand on fait de l'habitat léger parce que les voisins, ils peuvent se dire maintenant, mais eux, ils n'ont pas les mêmes règles que moi en ce qui concerne par exemple les ordures, l'assainissement, tout ça. Donc, le point de vue juridique est hyper... Il faut vraiment soigner ça et communiquer sur le fait que ben non, l'installation elle est vraiment dans les clous. C'est réglo. Et la loi Allure elle le permet ça puisqu'elle a reconnu l'habitat léger comme pouvant être l'habitat permanent de ses habitants. Du coup, c'est ça, oui, règlement financier, il faut vraiment prendre soin de ça. Après, il y a l'aspect architectural, intégration paysagère, patrimoine, bâti. Comment est-ce que cette nouvelle façon d'habiter vient s'intégrer dans des habitudes, des coutumes, une tradition et voilà, dans nos villages, il y a souvent des centres-bourgs qui sont bien en pierre et tout, mais après, dès qu'on sort un petit peu, il y a plein de nouvelles constructions et chez nous, à Plesset, il y a plein de maisons en bois et chez nous, à Plesset, on a aussi un quartier privé qui s'appelle le domaine de Carreille où il y a des maisons mais complètement folles qui tournent en fonction de la position du soleil mais qui ne sont pas forcément de l'habitat léger mais qui sont, voilà, on a plein de types, de typologies d'habitat différentes déjà sur la commune donc ce volet-là, il a été assez facile à lever. La question, c'était, par contre, c'était de dire si c'est de l'habitat léger, c'est des gens qui ne vont pas rester, c'est transitoire, ce n'est pas un projet de vie et puis voilà, et puis ça rappelle aussi les dissidents de la ZAD ou pour certains, les manouches, enfin voilà. Mais là, non, au contraire, le projet, c'est un projet qui s'inscrit sur le long terme. On va mettre en place une espèce de bail amphithéotique alors ça ne va pas être exactement ça parce que ça coûterait trop cher en frais de notaire mais on va trouver un système de location à long terme du terrain. Donc la commune reste propriétaire du terrain et les gens sont propriétaires de leur maison et ils peuvent se projeter pour toute une vie sur le site. Et puis après, en termes d'intégration architecturale ou paysagère, là on va faire appel à un architecte paysagiste, VRD, tout ça pour justement s'assurer que ce soit très très beau. Et nous, on a cette envie aussi parce qu'on a envie que ce projet soit un peu un démonstration d'une nouvelle façon d'habiter, qui donne envie et que ça SM. Donc, et le troisième point, c'est un peu ce qui a été évoqué en termes d'intégration au voisinage. Donc, comment est-ce que on fait quelque chose qui ne se transforme pas en ghetto ? Donc ça, c'était vraiment une grosse crainte. C'est rigolo parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas quand tu as des voisins qui arrivent dans leur maison en béton. mais là, quand un collectif qui habite, qui arrive et qui se pose en habitat participatif, ces questions peuvent se poser. Et là, c'est justement ces histoires d'ateliers citoyens où les habitants déjà, qui sont déjà là, ils vont participer à la co-construction du projet. Et ça, ça lève vraiment plein plein de freins. Et c'est en plus le collectif, il s'investit dans un bar associatif ou s'il fait de la bière, c'est gagné. Je voulais, je voulais bien rebondir sur ce que tu disais mais en approfondissant la question de notre arrivée et de l'intégration locale parce que je crois que ça a été un gros sujet dans notre expérience, un peu l'injonction à l'exemplarité qu'on s'est mise nous-mêmes mais qui a pu peser sur le projet notamment sur la question de la reprise du commerce et c'est vrai qu'à titre personnel ça a pu me poser des questions sur, c'était comme s'il fallait qu'on montre pâtes blanches et plus que pâtes blanches et parfois c'est venu me questionner sur justement qu'est-ce qu'on faisait qu'on trouvait juste pour nous et comment rester à l'équilibre là-dedans et aussi parfois en tout cas dans les manières de faire sur l'intégration locale moi j'ai eu l'impression que du coup dans le contexte communal dont on parlait tout à l'heure j'ai vraiment eu l'impression qu'on n'arrivait pas du tout comme quelque chose de nouveau enfin le modèle qu'on proposait était nouveau mais l'autoconstruction dans la commune était très vivant la culture liée je ne sais pas s'il y a une culture mais un c'est enfin ouais une culture liée à ces manières d'habiter était déjà présente sur le territoire donc moi j'ai juste eu l'impression qu'on était plus un vase d'eau parce qu'on était cinq foyers donc ça faisait beaucoup mais un vase d'eau dans du coup une cruche un étang déjà très plein sur le sujet de l'autoconstruction et de ce qui peut être perçu comme alternatif et là-dedans moi j'ai trouvé que c'était quand il y a eu la pétition on a fait le choix de ne pas entrer dans quelque chose qui consisterait à faire une contre-pétition alors que beaucoup d'habitants par soutien ont voulu nous le proposer et je pense que c'était tel que je l'interprète une manière on a fait de nous un peu un objet politique et le sujet est politique en soi j'ai envie de dire qu'il est politique mais j'ai l'impression que la réaction qu'on a eue c'était de se dire qu'est-ce qui compte c'est de pouvoir rencontrer les habitants et de se dire comment et c'est du coup pas comment même le terme intégration il posait question c'est juste comment on crée du lien avec les gens et là dessus on a été beaucoup dans une posture de rencontre de s'investir dans des associations locales dans le jardin partagé d'aller à des apéros parce que c'est chouette aussi des apéros et par la suite on a eu énormément de soutien mais qui du coup c'est pas traduit sous une forme politique mais plus comme on vient vous donner des coups de main on fait un barbeuk pour que vous rencontriez les gens de la commune et que les personnes qui vous connaissent pas comprennent que par contre on voit bien mais voilà je voulais juste répondre sur cet élément je sais pas c'est toi tu peux compter pour les éléments aussi qu'on a fait de manière active pour communiquer nous face à cette pétition il y a eu plusieurs éléments déjà on a fait en sorte de donner les informations parce qu'on avait un besoin d'objectivité aussi pour que certaines personnes puissent connaître notre projet avant et que ça passe pas forcément par du bouche à oreille beaucoup de choses se faisaient dans notre village je suppose dans beaucoup de villages par du bouche à oreille et du coup il y avait des potentielles déformations de ce qu'était notre projet et on a entendu beaucoup d'histoires qui revenaient à nos oreilles parce qu'on connaissait des locaux et c'est hyper important de pouvoir accéder à ce réseau informel d'avoir des contacts locaux pour pouvoir avoir le retour du bouche à oreille et du coup ça nous a vraiment incité à poser tout sur un papier donner toutes les informations et mettre ça dans toutes les boîtes aux lettres et du coup inviter les gens également à nous rencontrer et du coup on a voulu la faire plus par une voie officielle donc c'était à la mairie en fait il y avait à la fois des permanences où on se rendait disponible pour faire des échanges sur notre projet et en même temps un cahier des doléances ça c'était le nom donné par la mairie le nom trouvé pour dire voilà des mots de soutien ou de voilà pas de soutien à notre projet et en tout cas on s'est retrouvé avec beaucoup de mots de soutien on a été aussi surpris par ça c'est que quelque part une minorité actif peut faire beaucoup de choses et faire couler beaucoup d'encre et ça a été le cas notamment sur la résistance à notre projet et pour autant quand on a vu le concrètement qui se déplaçait et qui venait c'était surtout des soutiens donc on a été aussi porté par ça et c'est ce qui nous a encouragé à continuer dans le projet voilà et peut-être ça peut être intéressant de développer la partie outils au sein de votre projet collectif vous en tant que groupe quels sont les outils que vous avez mis en place et Jérôme ça pourrait être intéressant aussi on entend on entend parler de ben voilà le modulé du Placis et puis le Teyo c'est ça ? projet collectif du Teyo à Marval voilà des outils on entend parler de chartes des choses comme ça qui en tant que groupe que vous avez mis en place pour favoriser l'intégration localement ben nous au début c'était vraiment ben je veux dire le mot nous on s'est mis ensemble parce qu'on était tous anticapitalistes donc du coup il y avait un bon un bon créneau où on était tous ensemble et après il y a un outil qui s'appelle le le mandala holistique qui est issu de la periculture entre guillemets et donc il permet d'avoir une vision commune sur un lieu collectif alors je ne peux pas vous je ne vais pas vous l'expliquer là maintenant mais en fait et donc nous par exemple ce qui s'est décagé c'était gestion de l'eau l'environnement les habitats écologiques les enfants parce que c'est important parce qu'il y avait des enfants l'ouverture à l'extérieur l'organisation à l'intérieur etc etc donc en fait ça ça permet et aussi je dis ça aussi parce que alors nous par exemple sur notre collectif ça fait 13 ans donc il y a des gens qui commencent à acheter des maisons du coup là on est en plein dedans nous à la SCI c'est que il y a un couple avec deux enfants qui vont partir là en 3-4 mois et là on est en plein rayon SCI comment on fait pour intégrer une nouvelle personne pour pas que ça devienne de l'habitat genre secondaire parce que on peut tous avoir encore envie de vivre dans la pampa ou la forêt mais voilà en fait le but c'est que le lieu il vive et que ça fasse aussi une transition pour pour d'autres personnes qui auraient besoin de vivre mais en tout cas il y a le mandat logistique les gens s'ils ne sont pas d'accord avec le mandat logistique on ne va pas remettre en question le mandat logistique donc au moins ils ont une vue assez rapide de voir bon bah moi ça me convient ou ça ne me convient pas après bon ça fait 13 ans qu'on fonctionne ensemble donc ouais bon on a des cadres de sécurité pour dire bah oui toute parole est bonne et et après on a l'habitude de fonctionner ensemble alors on ne lève même plus la main pour on s'écoute tous après bon je vous parlais d'expérimenter d'autres associations je peux vous donner d'autres outils par contre mais en tout cas pour chez nous ça se passe plutôt bien comme ça voilà je sais pas si je vais citer tous les outils mais globalement bah on a enfin on nourrit et on hérite de la des outils qu'on pratique dans l'association Amolégé puisqu'on était on s'est rencontré en tant que enfin tous les membres du Amolégé du Placis ont été bénévoles pour Amolégé et c'est comme ça qu'on s'est rencontré du coup on a pratiqué un certain nombre d'outils qu'on trouve favorables au fait que les projets deviennent pérennes notamment enfin sur les outils assez quotidiens on va dire il y a le fait de pratiquer des bah déjà il y a la gouvernance partagée voilà oui c'est large non mais je veux dire donc du coup nous n'avons pas de fonctionnement hiérarchique on fonctionne en fait on se répartit des rôles qui peuvent être thématiques et ces rôles sont ont des redevabilités et sont autonomes dans la manière dont ils dont ils animent leur rôle il y a une idée de responsabilité mais du coup aussi de liberté là dedans et chaque semaine pour tous les sujets qui concernent plusieurs rôles ainsi moi par exemple j'anime un rôle et je ne peux pas avancer dans mon rôle parce que j'ai besoin de solliciter les autres pour pouvoir avancer et bah je vais pouvoir le faire dans cette réunion qu'on appelle réunion de triage et dans cette réunion de triage on va fonctionner ensemble au consentement et non au consensus avec l'idée de se dire qu'on est là pour soutenir le projet qu'on porte tous ensemble et chacun des rôles et que du coup l'idée est pas de moi de plutôt favoriser l'avancée le fait de se dire qu'on va tester une solution et qu'on va ajuster et si personne n'a d'objection ferme et qu'il est capable d'appuyer en disant qu'il y a un risque pour le projet bah on essaye de plutôt nourrir la confiance là dessus après sur les outils je ne sais peut-être pas tout ce c'est peut-être pas le sujet mais je voulais juste faire le lien avec l'intégration enfin avec ce sujet là c'est que pour moi là à titre complètement individuel donc j'ai expliqué que c'était par rapport à notre implication dans Amolégé qu'on avait choisi ces outils mais j'ai l'impression que c'est aussi le choix de ces outils il était aussi lié à notre modèle quand on est une association d'habitants et on est en bail amphithéotique sur un terrain communal donc le bail amphithéotique du coup on n'est pas propriétaire et ce bail il a été signé pour 80 ans du coup tel que je l'ai vécu il y avait aussi ce côté en se disant bah si ça fonctionne du coup ce projet il nous dépasse et s'il nous dépasse du coup on a envie de le sécuriser au-delà du fonctionnement organique de notre groupe humain et je trouve ça super intéressant comme exercice et en même temps enfin pour moi j'ai l'impression que à la fois le choix de comment on se situe par rapport au cadre réglementaire et l'autre choix de comment on accède au terrain est-ce que c'est de la propriété est-ce que c'est un bail pour moi c'est différentes manières de vivre le projet et notamment par rapport à la commune et au niveau de transparence et puis au niveau de de à quel point le projet est public et j'ai juste l'impression qu'il faut enfin qu'il faut avoir conscience de ça peut-être pour trouver ce qui est juste pour soi Pauline en fait il y a comment dire il y a les propriétaires de la SCI donc en fait c'est tu sais bien les une société civile immobilière à but non lucratif donc il n'y aura pas de plus-value sur ce qu'on a construit dessus et donc après nous on a fait un choix aussi pour intégrer de nouvelles personnes donc en fait on a moche à l'origine donc on a tous mis 8000 euros donc on a décidé qu'on avait mis tous 8000 euros et après les nouvelles personnes qui s'intègrent en fait c'est un choix aussi politique on s'est dit déjà ils viennent un an et après au bout d'un an d'essai en fait ils peuvent mettre 1500 euros donc ils doivent mettre 1500 euros pour être inscrit à la SCI comme nous et après ils ont 10 ans pour mettre les 6500 euros qui restent donc ça fait 56 euros par mois par personne pour devenir autant propriétaire que les autres et en plus il y a 25 euros que tout le monde paye tous ceux qui vivent sur le lieu donc à 12-13 personnes ça fait vite de l'argent qui rentre d'accord et donc après c'est un choix qu'on utilisait au consentement on se dit bah tiens il y a besoin de telle machine on parle tous ensemble on rachète une machine on n'a qu'une machine à laver pour tout le monde donc s'il n'y a plus de machine à laver a priori on en rachète une mais avec l'argent de la SCI voilà tout ce qui est en commun en fait l'entretien du tracteur tout ça ça en fait partie voilà c'est un sujet disons budgétaire peut-être nous on fonctionne avec un budget prévisionnel donc c'est à dire qu'on a des lignes de budget associées à différents types de dépenses et pour le effectivement pour le financer en fait ce budget passe par l'association des habitants du homologé du plastique et l'association du coup a besoin de se financer et ce qu'elle fait c'est qu'elle va emprunter en priorité aux habitants c'est à dire demander voilà est-ce que vous pouvez faire un emprunt sur 20 ans cher habitant et du coup nous oui bien sûr on vous donne cet argent et du coup l'association a réussi à récolter son argent pour toutes ces lignes budgétaires mais ensuite elle a besoin en fait de récupérer pour pouvoir rembourser cet emprunt et cet emprunt du coup le finance grâce à des loyers qu'elle fait à ces habitants là c'est à dire qu'il faut trouver des gens qui sont prêts à prêter de l'argent sur 20 ans et il faut trouver des gens voilà au moins pour 20 ans mais l'idée c'est quand même sur 80 ans pour rembourser ces emprunts sous forme de loyer et dans les loyers il y a également effectivement le remboursement du coup des emprunts il y a le bail amphithéotique donc Pauline en parlait c'est à hauteur de 5000 euros à l'année donc l'équivalent qui était fait c'est 1 euro du mètre carré et ensuite il y a toutes les charges de fonctionnement qui sont intégrées également dans le loyer sur le traitement des espaces communs voilà et pour compléter sur les outils oui du coup Pauline a abordé pas mal la partie projet il y a aussi des parties plus gestion de l'humain régulation où on se donne un temps par semaine qu'on appelle un cercle de parole et d'écoute pour justement pouvoir se réguler pouvoir se dire en fait ce qui va ce qui va pas et c'est hyper important de pouvoir avoir ce rendez-vous c'est un rendez-vous auquel on a parfois un peu la flemme d'y aller et à chaque fois on en ressort hyper bien parce qu'en fait on en sort plus léger plus en lien avec les autres et c'est hyper important de prendre ces temps-là et après on a prévu des choses au cas où ça se passait mal aussi dans des gestions de potentielles de conflit mais en tout cas c'est important d'avoir des choses en amont qui font que le conflit n'émerge même pas en fait mais s'il émerge on est prêt et pour rester un peu sur cette thématique des outils il y a des choses comme les chartes architecturales qui sont mises en place parfois les rôles aussi je ne sais pas si vous l'avez au sein de votre collectif mais un rôle de communicant aussi peut-être pour anticiper des situations compliquées pour permettre l'intégration oui on a plusieurs en fait rôles qui évoluent en fait à la fois ils peuvent évoluer parce que des gens en fait peuvent les rôles on dit que c'est des casquettes en fait c'est pas des personnes on n'est pas un rôle en fait on peut transmettre un rôle on peut se dire que la casquette est trop lourde on peut la donner à quelqu'un d'autre et ils sont aussi voués à évoluer en fonction des besoins du projet et du coup on a eu des rôles assez différents dans l'historique du projet mais actuellement effectivement on a des choses plus en lien à la communication au réseau local on a des choses plus en lien avec les démarches légales il y avait un rôle plus temporaire sur notamment le bail amphithéotique qui était un montage spécifique avec le notaire il y a des rôles chantier espace commun donc plus sur le côté conception et d'autres plus sur le côté organisation chantier oui il y a pas mal de rôles globalement il y a des rôles notamment en lien avec la vie pratique en fait on a même plus de rôles que de personnes et c'est pas pratique aussi d'avoir ce système de casquettes parce que si on peut se les échanger on peut avoir plusieurs casquettes et du coup notamment en fait sur ces rôles là on dit qu'ils sont souverains en fait dans leur rôle et c'est important de pouvoir les responsabiliser en fait là dessus c'est ce que disait Pauline c'est que ça donne en fait une sorte de confiance qu'on a au centre du collectif de se dire qu'en fait on fonctionne comme ça et ça permet d'être plus efficace parce que globalement on n'a pas à se décider sur tout tous en même temps parce que ça ça prend du temps globalement si on a trop de temps de réunion dans notre semaine comme on le sent bien quand on multiplie les projets et bien en fait on n'a plus de temps pour travailler donc c'est aussi important d'anticiper d'avoir des sujets mieux fournis et la partie archi aussi la partie archi effectivement alors donc je disais qu'on fonctionnait avec un permis d'aménager pour les résidences démontables ce qui sont nos habitats individuels donc les habitats des foyers mais il y a également un permis de construire pour des espaces communs j'en parlais tout à l'heure et du coup pour la conception de ça on travaille avec un architecte mais il y avait également un rôle qui était au sein de notre collectif de faire le lien avec cet architecte on pourra parler peut-être du côté légal et architecture qui sont un peu un peu liés parce que dans le plan local d'urbanisme il y a déjà une sorte de cahier des charges de ce qui est envisageable pas envisageable sur les pentes de toit sur le nous il est assez assez précis notre plan local d'urbanisme intercommunal il précise les pentes de toit il précise aussi le sens du bardage voilà la couleur du bord des fenêtres enfin beaucoup de choses qui sont assez définissantes et en plus sur notre projet il y a un autre aspect c'est qu'on est dans un périmètre d'un bâtiment historique du coup ce qui fait intervenir l'architecte des bâtiments de France et ça a été très important de l'impliquer dans le projet mais on a quand même la chance d'être dans un terrain où il n'y a pas de co-visibilité avec ce bâtiment quand il n'y a pas de co-visibilité c'est à dire qu'on ne voit pas le bâtiment depuis notre terrain et vice versa et bien en fait l'architecte des bâtiments de France n'a qu'un rôle consultatif c'est à dire qu'il ne peut pas mettre un veto globalement sur la manière dont on fait notre projet et c'est du coup la mairie notamment le maire qui la représente qui a le pouvoir de valider en dernière instance voilà donc nous ça a été important quand on était en contact avec les institutions de montrer pas de blanche parce que c'est un peu un acte de foi pour les techniciens d'urbanisme dans le sens où quand on fait un permis d'aménager globalement on ne va pas déposer de plan pour nos habitats en avance en fait on a un emplacement pour résidences démontables on peut monter et démonter des résidences démontables sur cet emplacement un peu à l'image d'un camping donc ça facilite beaucoup les démarches et en même temps voilà les techniciens d'urbanisme ils se disent mais comment on peut être sûr que vous respectez le PLU du coup et bien du coup c'était important pour nous de faire acte de foi de dire on va faire un règlement intérieur on va se donner des engagements collectifs sur cet engagement voilà d'intégration paysagère et architecturale donc effectivement imiter un petit peu les longères bretonnes dans les pentes de toit notamment avec une petite maison qui s'appelle la Longinette celle de Xavier et Clémence dans notre collectif qui reproduit un petit peu l'architecture bretonne et on s'est dit dans notre projet aussi c'était important d'avoir des éléments d'architecture qui faisaient des rappels entre les maisons pour pouvoir nourrir cette architecture là-dessus et on a eu la chance de travailler avec l'Ansa Nantes qui est une école d'architecture où il y a des groupes d'étudiants qui ont planché justement sur la conception de nos habitats et une grosse partie d'ailleurs de la fabrication pour certains et du coup c'était très enrichissant de pouvoir aussi avoir cette perspective parce que c'est vrai que l'architecture beaucoup de personnes qui en parlent mais il y a des aspects qui sont assez différents et je vais peut-être finir avec ça c'est que c'est pas toujours simple de rentrer en fait dans ce cadre juridique des résidences démontables constituant la vita principale de leur utilisateur quand on va voir les techniciens d'urbanisme en général c'est pas la première option qu'ils vont vous proposer ils vont plutôt vous dire ce qu'ils savent faire non mais c'est un permis de construire non mais c'est une déclaration préalable parce qu'ils ont l'habitude en fait et il y a un côté très diplomatie déjà pédagogique de diplomatie dans le fait de dire non mais c'est vraiment le cadre législatif qu'on veut et ils vont continuer et non mais vraiment c'est le cadre législatif dans lequel on veut s'inscrire donc il y a une insistance c'est une sorte de négociation et c'est beaucoup dans l'humain en fait parce que quand les cadres de loi sont pas précis en fait le pouvoir il est dans les gens qui l'appliquent la loi et du coup c'est important d'avoir des bonnes relations avec eux de pouvoir parler leur langage et ça compte autant pour l'architecte des bâtiments de France que les techniciens d'urbanisme c'est de pouvoir en fait créer de bonnes relations avec eux pour que le projet se fasse je rebondis justement mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs comme ça que vous pensez enfin vous ou Thierry ou Jérôme ouais je reviens un tout petit peu en arrière il y a un point hyper important pour l'intégration d'un projet c'est s'il est soutenu par la municipalité ça marche vraiment mieux et du coup dans ce cadre là la municipalité qui est favorable à l'habitat léger par exemple et bien elle va être sollicitée par plein de porteurs de projet et nous APC depuis qu'on a communiqué sur le fait qu'on montait un mot léger sur un terrain communal et bien il y a plein de projets individuels et on a fait un permis d'aménager notamment pour deux yurtes et une roulotte sur un terrain privé et pour ce permis d'aménager là donc c'était le premier que ben voilà moi je suis débutant adjoint à l'urbanisme donc c'est la première fois que je voyais ça et c'était aussi la première fois que les services instructeurs de l'agglomération ils voyaient ça et notre soutien l'aide qu'on a eue c'était l'état c'était la dréale en fait qui est venu à la rescousse qu'on est allé solliciter en disant non mais ils veulent pas alors que c'est dans les clous et la loi l'autorise effectivement donc des fois quand les instructeurs peuvent pas ou veulent pas ou savent pas et bien tu vas voir l'état et l'état et bien ouais il applique la loi ça peut être un bon associé de porteur de projet toi j'ai vraiment tu penses à des acteurs je sais pas moi je suis un peu dans le contraire de vous parce qu'en fait nous on a fait tout avant et du coup on est en train de l'égaliser alors c'est pas du tout la même excusez moi ça va aller et du coup bah nous en fait on a en fait on a toujours fait tout en lien avec la mairie donc on a jamais rien caché à la mairie mais après du coup comment dire on a fait la demande de PLU on avait fait tout notre dossier pour PLU et après ça tombait dans les choux parce que de toute façon ils avaient abandonné les PLU donc nous on a continué à construire on a construit un chalet il y a 4 ans on a continué à construire toujours en lien avec la mairie et maintenant du coup maintenant vu qu'on a pris la mairie entre guillemets puisque en fait on est du même bord politique on va dire on est le maire et 4 adjoints donc moi je suis dans je suis au PLU et je suis adjoint au maire commission environnement et du coup par rapport à ça justement nous on est revenu vers un mot léger donc la mairie de Marval est adhérente à un mot léger parce que justement on avait besoin de billes pour voir comment on allait faire cela dit par rapport à ça nous ce qu'on va faire là pour régulariser en fait de toute façon on n'a pas le choix on est obligé de faire quelque chose de légal si on veut être éducé enfin oui voilà et donc par rapport à ça du coup c'est la stratégie pour nous là c'est d'abord avant la fin du PLU c'est de faire des demandes de dérogation pour nous le terrain qu'on a il y a un autre lieu aussi qui sont là depuis 3-4 ans où il y a des yourtes et après malheureusement aussi on se fait prendre un peu à notre propre jeu parce qu'il y a plein de gens qui veulent s'installer à Marval parce qu'il y a deux adjoints qui vivent en modèle pirate et que du coup on est en ce moment on refuse des gens parce qu'en fait on sait qu'on ne pourra pas légaliser on ne pourra pas mettre 10 stécales à Marval on ne les aura pas donc en fait maintenant on refuse des gens enfin oui un stécal alors je ne les connais pas par cœur mais un stécal c'est secteur d'accueil et de capacité limitée ça veut dire que sur un terrain de l'école vous pouvez avoir des parties qui peuvent être habitées avec de l'habitat léger voilà et après par rapport à ça aussi c'est qu'on a acheté un terrain de 5000 mètres carrés constructible et que le Pélui va passer et que ça sera plus constructible puisque les normes d'urbanisme ont complètement changé il faut éviter la le comment ça s'appelle le militage ça veut dire on arrête c'est le plus gros hameau donc c'est complètement moi je suis en plein Pélui c'est complètement fou il y a des des terrains de 500 mètres carrés les gens ils viennent à la campagne pour mettre une maison de je ne sais pas 80 mètres carrés avoir les uns sur les autres enfin bon tout ça sous l'égide de zéro artificialisation des sols cela dit ça n'empêche pas par exemple sur ma communauté de communes qu'ils mettent 10 hectares de panneaux solaires sur des terres agricoles bio donc là il y a quand même un problème politique ça je tiens à le dire aussi par rapport à ça voilà et donc nous on est en plein dedans après là on est parce que je vais vous expliquer aussi nous on est là dans la phase du PADD donc le PADD je ne connais pas par cas projet d'aménagement et développement durable et là on a réussi à faire que les habitats atypiques favoriser les habitats atypiques au sein de la comité de commune donc on est en bonne voie mais après la procédure est très loin d'être gagnée quoi parce qu'après il faut aller au CDPAF que je ne sais plus ce que ça veut dire je n'ai pas noté mais la commission de l'agriculture de la préfecture enfin bon il faut faire du lobbying et moi j'ai horreur faire du lobbying je n'ai pas envie de baisser mon froc je vous le dis tout de suite mais s'il faut le faire ben voilà je suis élu donc je vais faire un profil bas je vais faire en sorte que ça marche mais voilà donc en tout cas Marvel en ce moment on est un peu débordé par rapport aux nouvelles venues et ça c'est pas évident en termes d'élus qui s'est installé de manière illégale de dire aux autres non vous le faites pas voilà j'ai un problème de conscience je vous l'avoue comme ça c'est dit c'est fait et voilà j'ai fini est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez partager sinon on peut commencer un temps de questions réponses si ça vous va ça va aussi alimenter le Thibaut tu voulais dire quelque chose ouais carrément je pense effectivement que dans le cas en tout cas où vous n'êtes pas voilà au conseil municipal de votre commune c'est très important d'être en bon lien avec eux de toute manière parce que notamment sur des aspects typiquement d'urbanisme il n'y a pas de police de l'urbanisme ça n'existe pas c'est le maire qui aurait le pouvoir en fait de remettre en cause votre habitat ou de dire en fait qu'il est non conforme au plan local d'urbanisme et du coup en fait c'est très important de pouvoir effectivement être en coopération avec cette commune parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être en gros insécurisantes sur un projet d'habitat et notamment si vous êtes dans l'habitat comment dire non régularisé de pouvoir en fait avoir un accord tacite en fait avec la mairie là dessus je pense que voilà nous on n'a pas pris ce chemin là parce qu'on voulait avoir une approche légaliste qui pouvait permettre aussi de pouvoir faire en sorte que cet habitat légal quelque part soit accessible à plus de monde parce qu'on trouve que quelque part c'est plus sécurisant de se dire que son habitat on ne va pas devoir le démonter ou qu'on ne va pas se prendre une amende de 500 euros par jour s'il est non conforme il y a des choses qui peuvent en fait générer en fait beaucoup plus de facilité dans les futurs montages de projets si en fait les institutions sont déjà sensibilisées donc c'est un peu l'idée d'ouvrir des territoires à l'habitat du coup plus original à ténra natif ou réversible enfin on peut l'appeler de quelle manière que ce soit mais d'amener en fait un côté non discriminatoire et de savoir qu'il y a des outils juridiques pour en fait pouvoir amener différents types d'habitats c'est vraiment pour réagir à ce que dit Thibaut alors que moi non non plus d'ailleurs c'est vrai parce qu'en fait effectivement un maire ou un adjoint de l'urbanisme s'il a la délégation et bien ce qu'il signe et bien quelque part ça fait loi mais au bout de deux mois seulement en fait la stabilité juridique des actes des permis de construire ou des permis d'aménager elle est valable deux mois après la signature pendant deux mois si le maire il a signé un truc illégal qui ne répond pas aux règles d'urbanisme ou à la loi et bien il peut se faire retoquer de deux façons soit c'est la préfecture qui tire au sort parce que la préfecture elle reçoit tous les arrêtés et il tire au sort des arrêtés comme ça il vérifie si les arrêtés sont justes et ça peut tomber très très mal genre le maire il autorise une yourte et c'est interdit parce que c'est en zone agricole et que ça répond pas au PLU et la préfecture tire au sort l'acte et là le maire est obligé d'enlever de retirer le permis donc voilà il y a deux mois pendant lesquels c'est un peu tendu l'autre façon aussi l'autre truc qui peut arriver c'est que les voisins ou quelqu'un du village et bien il est au courant du truc et il se dit ben non mais c'est pas légal ça donc il va voir le maire et il lui dit mais c'est légal ce que vous avez signé là et si c'est pas légal le maire doit retirer le permis de consul et donc du coup il y a ces deux trucs la stabilité juridique des actes c'est deux mois après la signature je peux me tromper il faudra faire un fact check mais je suis à peu près sûr de mon coup quand même donc le fait de bosser avec la municipalité c'est pas tout en fait après il y a d'autres outils que moi j'aimerais bien explorer c'est l'histoire du permis précaire des trucs comme ça donc où on autorise quelque chose en disant que ça a un début ça a une fin et pour l'habitat léger c'est hyper bien parce que ça ça peut avoir une fin donc mais ça je je suis encore hyper débutant là-dedans oui ça peut permettre aussi d'ajuster les documents d'urbanisme en attendant pendant cette période ouais c'est chaud d'ajuster les documents d'urbanisme oui oui je veux dire permis précaire dans l'attente que les documents d'urbanisme portent aussi ces ambitions ouais c'est pareil c'est que deux ans que je suis à la mairie mais moi j'ai l'impression que c'est pas le maire qui décide ça passe par la DDT c'est la personne de l'urbanisme de la DDT qui va décider oui ou non en fait le maire il n'a quasi plus de pouvoir à donner un permis de construire aujourd'hui moi c'est mon expérience à Marval et vu qu'on est en P8 même il y a des entreprises qui veulent s'insérer je ne dis pas des grosses entreprises je parle de je ne sais pas je veux s'installer sur des taricoles et qu'ils disent bah tiens on va monter une entreprise ils sont refusés tous les permis de construire à l'heure d'aujourd'hui sont refusés parce qu'en fait on attend le PLUI et le PLUI va être fini dans 3 ans donc en attendant en fait on refuse des gens aussi de permis de construire de etc et en fait le maire il peut faire une demande de dérogation mais il faut que ça soit quand même validé par la préfecture donc en fait à l'heure d'aujourd'hui le maire n'a pas beaucoup de pouvoir en tout cas sur les permis de construire par rapport à mon expérience sur notre commune parce que nous on est en Rénu on n'a même pas de carte communale donc voilà c'est aussi un cas particulier voilà pour ajouter moi c'est un peu sur c'est pas tout à fait sur le même sujet donc je te remercie de m'avoir reçu non mais en fait tu m'as demandé si on avait un dernier truc à aborder avant les questions et j'observais que dans ce qu'on a abordé le sujet c'était l'intégration locale et on a beaucoup parlé du rapport aux institutions et du rapport au cadre réglementaire et je voulais juste amener quelque chose mon point de vue sur la question de l'intégration locale par rapport aux habitants de l'expérience qu'on a eu avec du coup la reprise du café concert de l'éprouvette et de ce que j'ai pu voir dans d'autres collectifs lorsque dans des postures d'accompagnement je pense que le fait de penser ces installations quand on est en collectif comme des projets peut induire un peu un biais où on s'adresse plus aux institutions ou peut-être on va moins tout de suite échanger avec les habitants alors que j'ai l'impression que c'est ce qui je l'ai dit tout à l'heure c'est ce qui favorise le fait que ces projets soient accueillis de montrer qu'on est un habitant parmi d'autres comme tu le disais tout à l'heure et là-dessus sur ce que je voulais partager sur la question des activités économiques ou associatives qui peuvent teinter la couleur d'un projet collectif je crois que sur le côté préconisation j'ai l'impression que ça peut être un élément qui favorise aux yeux des élus ou des institutions qui peuvent favoriser un projet plutôt qu'un autre de dire on a un projet d'habitat et nous on va aussi proposer ça pour notre territoire et j'ai l'impression que ça peut être très favorable pour des élus mais que parfois en tout cas de ce que j'ai envie de partager c'est juste cette peur peut-être que j'ai qu'il n'y ait pas suffisamment de temps qui soit pris pour analyser ce qui se passe sur le territoire et ce qui existe déjà et là-dessus ça ne se rejoint pas toujours les attentes des élus pour des élus ou pas mais en tout cas les attentes de ça ça serait bien pour le territoire d'avoir ça et se dire que ça peut parfois créer des frictions parce qu'il y a un passif parce qu'il y a des gens qui ont des activités économiques et associatives déjà et le dernier truc que je voulais dire aussi c'est plutôt sur ce truc d'être dans une posture c'est un peu bête à dire mais humble en fait on est des habitants et de faire valoir qu'on est des habitants parce que personnellement j'ai parfois eu peur dans cette posture projet et d'exemplarité qu'on ne soit pas reconnu comme tel et que ça puisse venir créer des difficultés en fait à ce sujet là voilà et du coup ça me faisait réfléchir à la question de quand on réfléchit à un projet collectif avec une activité soit associative soit économique un peu de se poser vraiment la question du est-ce que c'est nécessaire que ce soit sur son propre terrain ou est-ce que la commune a des besoins ou est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui existent là-dessus et également ça pose des questions humaines relationnelles parce que j'ai l'impression qu'il y a l'envie et le rêve de se dire on va porter telle et telle activité mais après il y a des facteurs très concrets de l'ordre du qu'est-ce que j'ai comme temps à donner qu'est-ce que j'ai comme compétence quelles sont les activités que j'ai envie de conserver comme individuelles et celles qui sont plus collectives et voilà c'était c'est plus en ouverture mais j'avais envie de le partager et j'ai fini je crois que c'est un bon moment à la fin on sait partir je veux juste poser une question oui ça tombe bien on va commencer bon c'est pas c'est pas votre cas de figure mais actuellement en lien avec la crise qui a eu lieu dernièrement il y a beaucoup de villages qui se vivent il y a beaucoup de gens qui habitent la ville qui cherchent à revenir dans des lieux qui sont un peu plus qui sont un peu plus attirés par ce côté vie qui est se rapprocher de la nature et donc je voulais savoir si dans les gens que vous côtoyez dans les projets qui existent recherchent à repeupler des villages si en ayant des compétences type infirmière type c'était pas aussi un moyen de pouvoir s'intégrer facilement dans un lieu et petit à petit de créer une autre dynamique en lien avec tout l'idéal que nous sommes porteurs à savoir toute cette dimension écologique toute cette dimension avec les énergies et toute cette capacité à refaire des liens humains pour que on rapproche tout ce qui est l'économie l'industrie pour pas qu'on ait cherché les produits à l'extérieur que l'argent qu'on dépense elle rapporte à la famille qui vit à côté de nous et je crois que ça c'est aussi un mouvement qui pour moi a du sens aujourd'hui alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler et si on pourrait pas justement aller à la rencontre des maires en valorisant des aspects comme cela pour faciliter l'intégration moi je peux réagir un petit peu mais pas tout à fait dans le même sens nous Plesset on est déjà hyper attractif même sans le projet de la Mollégé et donc on n'a pas fait ce projet pour faire venir des jeunes mais je sais qu'il y a des communes qui ont fait ça effectivement il peut y avoir différents types de motivation à avoir ce type de projet il peut y avoir des communes qui ont beaucoup de spéculation foncière qui ont beaucoup de résidences secondaires donc effectivement le fait d'installer des résidents à l'année et qui sont une population active ça peut être intéressant il y a des communes qui sont plus dans une optique peut-être de revitalisation justement ou qui n'ont pas assez d'intensité économique et sociale et donc ça peut être des demandes assez variables et ça dépend des besoins de chaque commune dans le cadre de notre commune comme c'était le dernier commerce il y avait un enjeu fort parce que c'est au-delà d'être le dernier commerce c'est un peu la place du village c'est l'endroit où en fait tous les gens se rencontrent donc c'est un lieu de rencontre déjà il y a ce côté café-bar donc il y a le côté culturel mais nous on a voulu y ajouter d'autres dimensions quand on a justement été à la rencontre de chacun des habitants on a vu que il y avait l'envie d'une épicerie par exemple donc on est en train de travailler sur une épicerie sans marge justement sur un autre modèle plutôt associatif on essaye d'avoir une multiplicité de modèles et de pouvoir tester des choses au fur et à mesure et de les ajuster on est vraiment dans le tester et ajuster sur nos projets et donc il y a cette épicerie et aussi il y avait une demande de restauration donc on est vraiment dans le développement d'activités pour répondre aux besoins du territoire et ce qu'on se dit à chaque fois c'est qu'il faut partir du besoin donc il faut être en dialogue direct avec les habitants là-dessus et ça ça implique d'être sur place nous on a pu être sur place un an avant globalement d'investir le terrain en colocation vraiment oui à 3 km globalement de la commune et ça permet d'être très en lien justement avec les besoins les attentes les peurs du territoire et je pense que c'est hyper important pour faire ça après il y a des communes qui ont ce besoin de revitalisation effectivement ça peut être un outil parce que effectivement le côté innovant et alternatif de cet habitat peut attirer de nombreux effectivement publics et ça c'est important et là on travaille notamment par exemple avec Comana qui pourrait être un peu plus dans cette optique-là de revitalisation on ne travaille pas à Mont-Léger du Placide du collège je change de casquage plutôt côté à Mont-Léger pour travailler justement à déceler toutes ces opportunités économiques et essayer de voir en fait comment on pourrait faire le lien avec des collectifs naissants dans le terrain de Comana du coup dans le Finistère tu veux parler un petit peu de ce projet ou ? du coup oui ce serait 6 à 8 logements sur un terrain communal la spécificité de ce projet-là c'est que en fait la commune est également accompagnée par à Mont-Léger l'aspect principal qui est intéressant c'est qu'en fait la commune et à Mont-Léger avec d'ailleurs le CEREMA qui est un peu l'organisme de recherche de l'État ont déposé une candidature à un appel à projet qui s'appelle démonstrateur de ville durable qui a été remporté donc qui va permettre en fait d'avoir pas mal de fonds pour l'association et là on est dans une phase vraiment test disons où en fait justement on essaye de faire émerger ce projet et de montrer en fait que c'est quelque chose qui est faisable et de démontrer en fait aux institutions et ça pourra débloquer ensuite des fonds plus conséquents et du coup c'est un aspect assez stratégique pour notre association enfin l'association du coup à Mont-Léger au plurier de travailler sur ce projet-là en particulier parce qu'il pourra permettre justement de démocratiser plus de généraliser plus ce type de solution enfin en tout cas que ce soit un type d'outil qui soit plus appréhendé par les communes et sur Comana effectivement on a pu repérer qu'il y avait un sujet économique assez fort dans le sens où tous les locaux commerciaux en fait sont en train d'être vendus pour faire du logement c'est assez compliqué pour la mairie de pouvoir maîtriser un petit peu ça et de faire une politique du logement efficace et du coup c'était aussi hyper intéressant de travailler en lien avec eux là-dessus pour voir justement quelle vision ils avaient dessus et on est en train justement de rassembler ces opportunités économiques mais dans tous les cas ils n'ont pas la volonté d'accueillir un public plutôt qu'un autre en fait leur mission première c'est de loger les gens et c'est pas de choisir leurs habitants et ça c'est aussi important dans la dimension qu'on a même si ça doit répondre à des besoins locaux que forcément ils ne sont pas là pour sélectionner en fait qui habite dans leur commune Ouais moi je me posais un peu des questions sur à la fois du coup je le partageais tout à l'heure je trouve ça très pertinent d'être réaliste quand on arrive sur une commune et de ne pas proposer comment dire les choses de manière juste je trouve ça important enfin je trouve ça chouette en tout cas de pouvoir arriver sur un territoire qui peut répondre à ses besoins mais où du coup on peut venir nourrir les besoins du territoire après sur les autres éléments que tu abordais moi ça je oui ça me pose toujours question ce côté sélection où on sélectionne des gens parce qu'ils ont les compétences le profil qui est recherché par le territoire en ça je pense qu'on n'est pas tout à fait arrivé et c'est pour ça que je le liais à la question de l'activité économique c'est ce truc actuellement j'ai l'impression mais j'ai l'impression mais j'ai l'impression que oui qu'il faut démontrer qu'on est intéressant pour une institution pour un territoire pour être validé si on veut être dans le cadre légal et en ça je trouve qu'on n'est pas tout à fait arrivé à quelque chose de juste c'est complètement mon avis et voilà par ailleurs je trouve ça déjà bien qu'on puisse en être là mais là dessus ça me pose un peu la question sur nos valeurs et le fait qu'on puisse amener les valeurs qu'on a dans ces territoires moi en tout cas mon retour d'expérience de Saint-André-des-Eaux j'ai vécu toute ma vie à Paris je suis arrivée à Saint-André-des-Eaux j'ai appris j'ai appris que c'était pas moi qui portais ces valeurs qu'il y avait plein de gens qui les avaient là où je m'installais et que en quelque sorte cette commune n'avait absolument pas besoin de nous et du coup il y avait un peu cette difficulté aussi entre en tout cas entre le ouais de cette division entre des nouvelles personnes qui arriveraient et les autres enfin un peu des oppositions qui me semblent parfois un peu caricaturales et que j'aimerais bien voir un peu dépasser des points voilà donc dès qu'il y a un truc à vendre on l'achète et donc là on a acheté une maison pour accueillir une famille il y a trois chambres en fait par chez nous c'est hyper recherché justement des gens qui cherchent des locations des familles qui font le pas de côté de changer de vie etc ils trouvent pas de logement dans les coins en location je parle donc nous notre stratégie c'est plutôt que ce soit des anglais qui échètent c'est stratégique plutôt que ce soit des anglais qui viennent deux mois par an et qui c'est dans le centre des bourgs nous on l'achète et on va faire la location voilà ou on achète d'autres bâtiments pour mettre du commerce c'est une stratégie ou mettre une infirmière comme petite je pense que les deux sont compatibles en tout cas ça c'est sûr et si et après moi enfin c'est pas pour critiquer les néo-ruhéros parce que je je suis pas vraiment un néo-ruhéros parce que j'ai vécu à la campagne longtemps mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils veulent tout le temps réinventer la roue et justement dans ce côté d'observation de local qu'est-ce qui existe pourquoi recréer des associations qui n'en existent déjà pourquoi il faut je ne sais pas plutôt collectiviser les choses plutôt que enfin moi je vais vous donner un exemple je dirais pas qui c'est parce que sinon c'est compliqué ce que je veux dire c'est des obliques fertiles voilà comme ça c'est fait c'est des obliques fertiles ils sont installés à Marval ils sont là depuis un an et eux ils arrivent en disant ah ben nous on va créer une agora sur notre terrain c'est pour les gens du village et tout et nous à la mairie voilà ils présentent leur projet moi je leur dis mais non l'agora vous voulez la faire là au marché le dimanche il y a 150 personnes là vous faites une agora vous croyez que les personnes âgées vont aller sur votre terrain dans la pampare enfin j'exagère aller voir votre agora enfin j'ai un peu sûr que des fois les gens ils arrivent avec un savoir théorique c'est sûr ça je suis d'accord mais en tout cas en pratique c'est aucune observation et je n'ai pas en permaculture moi je suis permaculteur enfin entre guillemets j'essaye en tout cas le premier truc c'est d'observer dans quel environnement on se meut et donc c'est le minimum et je trouve ça trop bizarre à chaque fois qu'ils arrivent leur grand sabot ah mais nous on va faire ça ouais ouais déjà arriver on verra c'est plutôt ça mais voilà j'ai fini c'est juste par rapport à ce que tu disais Pauline sur le fait qu'on sélectionne les habitants par rapport à des projets en fait c'est horrible parce que nous on fait un projet d'hameau léger il y a tout plein de gens qui veulent venir et donc on est obligé de sélectionner il y a 12 places mais tout le monde veut venir et c'est horrible pour un élu de devoir faire ça c'était c'était hyper c'était hyper humainement c'était hyper riche ces entretiens mais après devoir choisir c'est quelque chose qui est terrible donc je ne sais pas il y a sans doute des justes milieux ou peut-être qu'il y a des gens qui sont en capacité de faire ça et pas moi je ne sais pas mais en tout cas c'est compliqué il y a eu combien de réponses à l'appel à manifestation d'intérêt du coup on a reçu trois collectifs en entretien non mais combien de réponses je veux dire je ne sais pas moi j'ai entendu vu dans le journal 600 700 des gens intéressés oui les gens intéressés il y en a combien il y a eu en fait pour pouvoir candidater il fallait être un collectif donc ça diminue déjà beaucoup mais il y a plein plein de gens qui sont intéressés d'accord sauf que quand tu dois monter un collectif et que tu as un temps réduit pour le faire et ben du coup ça limite déjà beaucoup et de dossiers il y a eu combien de dossiers remplis du coup nous on a reçu trois collectifs en entretien ok et après davantage de dossiers je ne me rappelle plus non c'était ça je pense qu'il y en a qu'il y en a reçu trois moi je me posais la question par rapport à l'échelle de la communauté de communes si tu veux quand tu as un terrain telle surface pour une commune de telle surface c'est de tant d'habitants si tu multipliais l'appel à manifestation d'intérêt parce que chaque commune a mis à disposition une telle surface correspondant à sa surface et pour la population en fait est-ce qu'on n'arrivait pas à peu près je ne sais pas d'où venaient les réponses et tout ça dans le journal en tout cas c'était pour moi c'était hallucinant de voir 700 à 800 réponses tu vois oui ça c'était pour l'appel à projet l'événement ah bon je ne sais pas oui effectivement alors du coup casquette à mollégé en fait on a en gros sur notre site internet les appels à projet qui sont répertoriés il y a un lien pour cliquer et s'inscrire et suivre le projet parce que je souhaite je suis intéressé par ce projet je souhaite candidater et en fait ce chiffre vient de là en fait du nombre de personnes intéressées qui ensuite participent à un événement de lancement de l'appel à projet donc de rencontres certains collectifs émergent à ces moments à ces événements et pour autant ils ne candidatent pas tous derrière en fait il y a quand même plusieurs séries de filtres là-dessus et peut-être effectivement le filtre le plus difficile c'est le dernier filtre celui où la commune doit et des 20 comités de pilotage doit prendre cette décision et juste pour amener peut-être un petit élément sur quand même la nécessité de l'intérêt de ce filtre c'est que simplement le projet enfin le projet entre guillemets doit être pérenne c'est-à-dire que s'il plonge dans l'année qui suit tous les investissements qui sont faits en fait peuvent tomber à l'eau donc en fait l'idée c'est quand même comme dans notre projet de nous en fait quand on emprunte il faut s'assurer qu'il y ait les loyers derrière en fait donc en fait il y a un montage économique de ce genre de choses et pour que ça puisse se reproduire il faut que ça puisse tenir la route et pour que ça puisse tenir la route il faut que le collectif soit mature qu'il puisse gérer ses propres problèmes pouvoir être autonome sur beaucoup d'aspects en fait qui demandent des compétences assez variées et c'est pas toujours facile à gérer collectivement donc il faut apprendre à le faire en fait donc il faut pouvoir gérer en gros les individus le collectif et les parties projets donc plus travail quelque part autour de ça sur des dimensions administratives juridiques compta c'est sûr pas forcément des choses qu'on a forcément envie de voir tous les jours on vise l'aura sélectionner donc c'est un projet d'intégration ou d'installation la manière dont c'est présenté par Jérôme sur la SCI à Marval c'est intéressant quand même non seulement l'accessibilité pécuniaire la manière dont tu viens tu passes un an et puis tu vois si ça le fait je vois pas mal de collectifs qui fonctionnent comme ça mais bon ils ont déjà le lieu en général et puis c'est ça il faut que ça tombe du ciel à un moment ou à un autre il nous reste 10 minutes je crois qu'il y avait plusieurs questions par ici oui Céline je pense que Thibault a un peu répondu mais quels ont été les critères de choix des collectifs et qui a décidé de ces critères pour placer ouais pour placer du coup on avait fait toute une liste de critères qui m'ont été donc je sais pas c'était là au tout début quand j'expliquais on a fait des ateliers citoyens avec les riverains donc il y avait toute une liste de questions hyper détaillées on a mixé ces questions pour faire un peu des critères qui devaient figurer dans le dossier de candidature et c'était quel style de critères ? est-ce que ça c'est ce que disait Thibault au niveau compétence d'autogestion ? du coup ça après ça c'est ce que tu vas explorer dans l'entretien effectivement nous le critère qui a remporté tout c'était la compétence du collectif du collectif c'est la plus dure à acquérir et nous comme voilà c'est un projet qui il y a quand même un petit peu des projecteurs qui sont mis sur ce projet il y a un enjeu politique pour nous à ce projet et donc il fallait que on a sécurisé le truc en prenant le collectif le plus mature clairement voilà mais après tout le reste les activités proposées la couleur des yeux tout ça ça compte pas il y a une question par ici il y a plusieurs questions pour savoir par rapport au fait que il y a un bail amphithéotique par rapport au bail amphithéotique que vous avez mis en place du coup avec des habitants donc c'est des gens qui sont extérieurs au projet ou qui sont aussi quand même incorporés dedans dans le sens où c'est un peu bizarre enfin je trouve qu'il y en ait qui soient locataires et d'autres propriétaires je trouve si non c'est pas ça voilà si je me le dis effectivement c'est un terrain communal donc en fait c'est un terrain qui avait été mis en vente et que la commune a préempté en tout cas on parle du projet de Saint-André-des-Eaux là du coup et la commune l'a préempté pour faire du logement justement locatif dessus ils se demandaient la manière de le faire donc effectivement au début c'était le projet de lotissement donc ils étaient prêts effectivement à céder le terrain mais ça les intéressait en fait le fait de faire un bail amphithéotique parce que si le projet échouait et qu'en fait on n'était plus là pour payer nos loyers ben en fait ils revenaient à la commune et il y avait eu plusieurs projets justement où les communes sont moins inclines à vendre des terrains parce qu'elles perdent totalement le contrôle de ce qui peut se passer dessus et du coup en fait certaines communes sont assez intéressées en fait de pouvoir se dire que voilà il doit y avoir quelque part un intérêt commun ou une utilité publique dans certaines choses qui sont amenées sur des terrains notamment qui peuvent être stratégiques enfin nous en gros c'est un terrain qui est notamment en centre-bourg qui est vraiment tout proche du commerce notamment et du coup c'était important de co-construire ça avec la commune et le fait qu'on les ait rencontrés justement par cette approche légaliste les a beaucoup rassurés déjà dès le départ mais c'est sûr que en tout cas sur cet aspect le fait que c'était un terrain constructible facilitait beaucoup nous on n'avait pas beaucoup à faire de démarches légales spécifiques le bail amphithéotique juste pour ceux qui ne connaissent pas c'est un bail qui peut faire du coup de 18 à 99 ans qui est très sécurisant qui donne une pleine propriété d'usage la seule chose que différence avec le fait de l'acheter c'est qu'en fait on ne peut pas le revendre globalement on a tous les mêmes droits que si on achetait un terrain juste que c'est une durée illimitée et ça s'inscrit dans une démarche effectivement de non-propriété du sol dans le sens que la terre est un commun et ça c'est possible parce que les habitats sont démontables sinon ça serait dur de dissocier enfin ça existe mais c'est les bourses réelles solidaires pour des immeubles mais en tout cas pour un collectif habitant de pouvoir faire un bail amphithéotique c'est plus simple pratiquement grâce à ça grâce à la démontabilité des habitants dans notre cas c'est 80 ans donc en fait le bail il sera signé par l'association donc l'association elle peut avoir des entrées et des sorties et c'est prévu dans les statuts de l'association donc les gens peuvent rejoindre cette association partir de cette association et du coup les enfants s'ils rejoignent l'association oui pourront être usagés du terrain jusqu'à la fin du bail qui pourra d'ailleurs être renouvelé il y avait une question par ici c'est juste parce que ça concerne le même sujet il me semble que tout à l'heure tu as parlé de frais de notaire assez élevés concernant le bail amphithéotique je voudrais bien que tu développes un peu parce que je ne connais pas du tout moi non plus je ne connaissais pas mais en fait nous à Plessé on va louer un terrain aménagé donc les communs ils vont être construits par la municipalité donc on investit beaucoup et du coup les loyers ça va être 150 euros par mois par logement pendant du coup on a fait notre calcul pour la hauteur de l'investissement c'est basé là dessus sur ces 150 euros et du coup les frais de notaire d'un bail amphithéotique c'est calculé sur l'entièreté des loyers pendant les 80 ou 90 ans et du coup c'est un truc de malade ça faisait je crois des frais de notaire de 40 000 euros donc il faut qu'on trouve un autre montage et là tu as le bail rural ou des trucs comme ça qui sont aussi des baux à longue durée mais là il faut qu'on creuse le sujet d'accord on va prendre une dernière question vous aviez une question oui c'est vous c'est plus une remarque qu'une question alors je suis un militant politique et un ancien élu donc il y a une expérience d'élu notamment d'adjoint d'urbanisme alors les remarques étaient faites ce serait prendre en compte la taille tenir compte de la taille des collectivités parce que tu peux avoir des petites collectivités qui n'ont pas de service d'urbanisme et c'est généralement l'intercommunalité qui s'en occupe les communes plus grandes qui ont leurs propres services mais ce que je voulais dire comme je citais un peu le rapport à l'institution quand on arrive sur un territoire pour moi des choses pour avoir été élu on présente le maire comme quelqu'un qui a un pouvoir discrétionnaire dont la décision ferait la loi mais non si vous voulez à un moment donné que les choses changent c'est au moment où la loi s'écrit notamment quand on révise le plan local d'urbanisme par exemple c'est là qu'il faut se mobiliser pour qu'on crée dans la loi qu'on fasse une loi qui permette des modes d'habitat différents et c'est une phase très importante c'est quand le train s'arrête en garde si on est dans le train pas une fois qu'il est reparti parce qu'une fois que la loi a été faite venir modifier la loi notamment une révision c'est à nouveau une procédure lourde qui prend des années et du coup si vous allez voir le maire quand on dit le maire l'expression en fait vous allez voir la collectivité les services urbanistes je dis bien autant les élus ont un pouvoir très fort comme les habitants ont un pouvoir très fort mais on l'a leur change mais une fois que la loi est votée le pouvoir que l'on a c'est sur l'autorisation des droits des sols on instruit des demandes c'est-à-dire qu'il y a un projet qui arrive et on ne fait que regarder si le projet respecte les cadres légaux nationaux locaux etc. qui existent et à partir de là entre guillemets la mairie n'a pas le pouvoir d'apprécier si le projet est globalement sympa moi j'ai déjà vu des porteurs de projets me dire je ne vous demande pas votre avis sur mon projet dites au moins si mon projet est légal ou pas légal s'il est légal vous devez me l'accorder et donc j'ai dit bien et de la même manière pour la remarque de Thierry sur l'aspect politique et l'urbanisme certes souvent dans beaucoup de communes notamment les plus petites on ne va pas faire le tour de la commune voir s'il n'y a pas des habitants qui ont fait des choses sans demander de savoir déposer de l'autorisation de travaux déclaration de travaux de permis de construire par contre le jour où la mairie est interpellée c'est pour ça que je dirais la place des habitants c'est le jour où un habitant vient remarquer il dit mais attendez j'ai vu quelque chose ça me paraît surprenant comment il a pu faire ça du coup la mairie ne peut pas se défausser dès lors qu'elle est alertée elle doit les vérifier elle doit constater l'objet entre guillemets du différent ou du délit et ensuite si elle constate qu'il y a des travaux qui ont été faits sans autorisation elle doit déférer le porteur de projet alors généralement quand le projet a fait des travaux sans demande d'autorisation mais s'il avait demandé des autorisations la librairie accordée généralement pour arriver des terrains on lui demande à ce moment au porteur de projet faites un permis de régularisation et on remet les choses dans l'ordre on le remet dans un cadre légal par contre et on le voit notamment au moment des ventes quand des gens constatent qu'ils veulent vendre un bien mais que le bien ne correspond pas à ce qui est dans le cas d'as etc. et qu'il aimerait en catastrophe qu'on lui fasse un permis modificatif la liesse si ce qu'il a fait n'était pas possible on ne peut pas l'accorder parce que si on l'accorde dans ces cas là et qu'un riverain vient se plaindre il n'attaque pas le porteur de projet il attaque la décision de la collectivité et c'est la collectivité qui sera condamnée s'y compris il faut détruire le bâtiment qui n'aurait pas dû être construit c'est pas le porteur de projet qui est condamné c'est la collectivité qui n'aurait jamais dû accorder cette autorisation et donc c'est pour ça que souvent quand on refuse des permis de construire je dis bien c'est pas par opportunité au projet c'est parce que justement le cadre légal ne permet pas et quand on fait des petits accommodements c'est vraiment à la marge et honnêtement en serrant les faces justement parce que du coup on engage les données publiques on engage la collectivité donc c'est pour ça que les habitants moi j'ai été notamment élu sur une commune qui est dans la métropole nantaise mais très concerné par la question des gens du voyage donc moi je me suis battu à la fois en tant qu'élu et à la fois en tant que militant comment remettre un cadre légal qui permet de régulariser des situations moi j'ai connu des familles de gens du voyage qui habitaient sur la commune depuis 20 ans 30 ans 40 ans dans des situations dans des situations tolérées mais à tout moment notamment vous voyez bien quand vous allez voir le maire il y a un projet le maire ou des élus il n'a pas forcément d'opposition au projet puis par contre un mois après deux mois après il y a un comité de voisins là qui se réveille qui vient voir le maire en se disant mais j'ai appris que vous êtes en train de vous leur autoriser mais pourquoi eux auraient le droit de s'asseoir sur la loi alors que nous quand on a voulu faire telle chose vous nous avez refusé parce que notre chute est autorisée donc je trouve à un moment donné quand on veut innover d'une part c'est alors je dis bien y penser je suis militant écolo quand Cécile Deflot est devenu ministre on s'est battu pour qu'au sein de la loi Allure justement on fasse des avancées donc comment on fait bouger la loi pour permettre des choses les stécales tous ces outils là qui permettent d'avancer ensuite après c'est question des volontés des volontés politiques locales mais je dis bien ne demandez pas non plus à des élus d'autoriser de manière illégale des projets voilà et je dis bien mais c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir les habitants avec soi notamment merci il est 18h c'est la fin alors néanmoins sur la partie juste une mention sur la partie réglementaire il y aura deux tables rondes qui sont organisées aussi pendant le week-end il y en a une demain et il y en a une je crois dimanche matin vous pouvez regarder le programme je pense qu'on va clôturer maintenant parce que voilà on doit laisser l'espace on peut parler entre nous on va se mettre ailleurs merci beaucoup en tout cas à tous les intervenants pour leur temps et leur laisser d'échange et merci au public bienvenue dans ce qu'il y a merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous